C'était le lancement de la 14e semaine pour l'école publique au Québec. Il y a souvent des bons coups en éducation, mais on le sait, des défis sont immenses dans le réseau. Bernard Drainville était de passage à Montréal pour lancer les célébrations. Andy Saint-André y était. Une semaine pour mettre en lumière de manière positive l'école publique, la valoriser et souligner ses réussites. Tous les jours, les profs et les autres personnels scolaires accomplissent des petits miracles. Le ministre de l'Éducation voit le verre à moitié plein. Les fondations de notre système scolaire sont saines. Septième au monde en mathématiques, les élèves québécois. Onzième au monde en sciences. Douzième au monde en lecture sur 91 États et pays. Épisa, là, c'est très, très, très rigoureux. Mais il ne s'en cache pas. Les défis à relever sont grands, très grands pour reprendre ces mots. Je ne suis pas jovialiste. Je me sens toujours le besoin de le rappeler. J'ai toujours peur qu'un média va dire Drinville est jovialiste. Il a oublié le problème auxquels il est confronté. En cette quinzième semaine de l'école publique, Bernard Drinville reste concentré sur ses sept priorités. N'empêche... Il arrive que l'actualité nous confronte à des enjeux auxquels je me dois de réagir. Comme le retour du jeu Le Roi de la montagne dans les cours d'école du Québec. Le ministre souhaite le retour des buts de neige. J'invite le Roi de la montagne en éducation à tenir compte de ce qu'on lui dit lorsqu'il visite des écoles, lorsqu'il échange avec des enseignants et des enseignantes et des professionnels. Il y a une inégalité dans notre système d'éducation et c'est vraiment malheureux que le ministre ne le reconnaisse pas. Le financement public des écoles privées, en ce moment, il nous nuit. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que si on éliminait l'école privée, on réglerait comme par enchantement tous les problèmes de l'école publique. Le gouvernement a aussi profité de la journée de lundi pour annoncer de nouveaux services dédiés à l'apprentissage du français. On va réinventer la façon dont on soutient nos élèves au Québec. Québec accorde une aide financière de 54 millions $ sur trois ans à Alloprof. Ces sommes seront utilisées pour développer une nouvelle plateforme centrée sur l'apprentissage de la langue française. Je pense qu'il faut être très, très, très impatient de redresser la barre. Des contenus sont déjà disponibles et d'autres seront progressivement accessibles d'ici 2027. Grâce à l'intelligence artificielle, un parcours d'apprentissage personnalisé sera mis en place. Alloprof prévue. On voit également l'ajout de 25 enseignants qui offriront des services de tutorat personnalisés aux élèves ayant besoin de soutien. Jusqu'à quel point ça va nous permettre d'améliorer nos résultats en français, c'est trop tôt pour le dire. Mais si j'avais pas confiance que ça va faire une différence, je serais pas aujourd'hui devant vous. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, dans la Grande Région de Montréal.